D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très beau, Y'avait rien d'autre à nous en somme, elle a eu raison et bien l'autre, Ça la mouvant a mangé l'homme, c'était pas lui qu'il avait fait, En fait il a bouffé la pomme. On va aborder le thème de la santé avec nous deux. Je vous parle, vous vous rendez dans la santé avec Cathy et Thérèse. Ils se présenteront. On se présente pour la nourriture. Moi je m'appelle Thérèse Garnier, je suis médecin psychiatre, j'interviens dans deux instituts médico-éducatifs du Sud-Jironde, un à Saint-Maker, l'autre à côté de la paire. J'ai été sollicité par Cathy pour participer à la préparation de cette réunion. Voilà, donc le thème qui nous avait été proposé est peut-être un petit peu moins large que celui de la santé, mais c'était plus le thème de la maternité choisie. Je finis les présentations. Donc Cathy Marques, je suis assistante médico-administrative en psychiatrie à l'hôpital de Cadillac et je me reviens particulièrement sur le secteur médico-social de ce nom, Foirac, Artic, Bouillac. Voilà, et donc très préoccupée par justement la maternité choisie, parce que quand on sait qu'elle n'est pas choisie, ça se répercute chez l'être humain, quel que soit. Et nous sommes, nous, amenés à traiter la souffrance psychologique de ces êtres qui auraient aimé être aînés. Voilà. Donc on a fait en sorte que ce soit le plus concis possible, parce que la maternité choisie, ça englobe beaucoup de critères. Beaucoup de... voilà. Donc on a aussi fait des rencontres pour être très précises sur le terrain de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça nous a demandé des rencontres dans les centres d'information et d'orientation de famille et de famille, notamment, pour amener des informations justes par rapport à ce que vous pouvez entendre à la télévision qui est assez sidérant. Donc voilà, c'était pour vous apporter cette précision. Donc on va préparer un texte pour essayer de ne pas trop lire, mais quand même. Voilà, donc nous pensons que l'épanouissement des femmes, elle passe, entre autres, par le droit à disposer de leur corps, y compris dans l'intimité de la vie sexuelle. Une femme, à notre sens, doit pouvoir choisir d'être mère ou non, quel que soit son statut matrimonial, célibataire, en couple, taxé, et de leur décider le moment. Et elle doit pouvoir faire un vrai choix qui ne soit pas dicté par les conditions de vie trop dures. Donc bien sûr, il doit s'agir d'un choix éclairé qui nécessite que certaines conditions soient remplies au préalable. Il est bien évident que la sécurité de l'emploi, le niveau des rémunérations du travail, les structures et le coût des différents modes de garde des enfants, l'accès aux soins, etc. sont des éléments qui pèsent dans la décision. La question de la violence faite aux femmes aussi, jusque dans l'intimité de leur vie familiale, doit aussi être prise en compte dans la maternité choisie. Et à ce propos, j'ai entendu ce matin une information qui est plutôt déjouissante, puisque une femme était... C'est une femme qui avait été bâtie pendant 11 ans par son mari, et qui a été reconnue comme étant en état légitime défense après s'être défendue. Et donc ça, ce sont des choses qui sont quand même très, très importantes et cet acquittement ne peut que nous réjouir. Bon, donc nous allons centrer notre propos sur l'accès à la maternité choisie, donc bien évidemment à la question de la régulation des naissances. Et ça, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, il y avait aussi à Bordeaux, entre autres, deux manifestations. L'une par des personnes qui voulaient défendre l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, l'autre qui aimerait pouvoir la remettre en cause, comme le souhaitent Marine Le Pen et le FN. Donc, pour avoir une vie sexuelle épanouie, amoureuse épanouie, sans crainte de maternité non désirée, il faut avoir accès au mode de contraception le plus adapté possible. Et tout d'abord, il faut savoir quels sont les modes de contraception, les différentes possibilités. Et donc, une loi du 4 juillet 2001 prévoyait que l'éducation sexuelle pourrait avoir lieu dans les établissements scolaires, trois séances annuelles dans les écoles, les lycées, les collèges. Mais c'est très, très loin de le pratiquer. Et des institutions qui ne peuvent pas être suspectées d'être à gauche, comme le Conseil de l'Ordre, le 9 d'orceleur bulletin, que, effectivement, c'est quelque chose qui est très inquiétant et qui, à l'éducation, permet de demander de léger de la part de très jeunes filles, de l'essai. L'autre question, bien évidemment, le problème de l'accès matériel et financier à la contraception avec les coûts que cela représente, puisqu'il y a de plus en plus de contraceptives qui ne sont pas remboursées et qui restent à la charge des femmes. Donc, Cathy va continuer. Voilà, donc, en fait, la connaissance de son corps, il faut pouvoir le connaître. Pour le connaître, il faut avoir une information qui démarre très tôt. Donc, ce que nous revendiquons, c'est qu'il faut un droit à l'information. Et ce droit à l'information, il doit être vécu à l'école. Il faut reprendre le travail à zéro, parce qu'actuellement, il est très, très difficile de pouvoir même faire respecter, comme la loi l'indique, les trois journées respectives, que ce soit au primaire, au collège, dans les lycées. Voilà, c'est plutôt le contraire qui se passe aujourd'hui. Depuis l'école primaire et lycée, il est vraiment important que ce travail soit fait. Or, on assiste à un budget qui est en baisse et donc, il est bien compliqué de faire appliquer la loi quand les budgets baissent. Ça se traduit souvent, et on le voit aujourd'hui, carrément par l'arrêt de ces interventions. Dans certaines écoles, ça ne se fait pas. Pour l'éducation à la vie, il faut des moyens, ce que revendiquent aussi les plannings familiaux et les centres d'information et d'orientation des plannings. Il est prévu dans la loi Neuwirth une subvention, titre 1, pour le travail d'information et d'orientation qu'il devrait faire, qui devrait être fait. Parce qu'on s'est aperçu que quand ce travail est fait, et régulièrement, ça change aussi les relations entre les êtres humains, entre le petit garçon et la petite fille qui devient un jour un homme, une femme, un citoyen, une citoyenne. Donc, à nous de savoir ce que nous souhaitons pour demain. Et il faut le faire maintenant, il faut reprendre ce travail à ce moment. Alors, ce qu'il se passe, c'est que normalement, c'est l'État qui va prendre en charge ce travail. On assiste à un réel désengagement de l'État puisqu'il y a 500 000 euros en moins de budget. Donc, ce qui représente, par exemple, en Gironde, 20% de subventions en moins de l'État pour que ce travail soit fait. Alors, nous avons rencontré Mme Blais, par exemple, la responsable du Centre d'information et d'orientation des plannings familiaux à Bordeaux. Elle, elle est assez catastrophée parce qu'elle se rend compte qu'elle nous en a expliqué la réalité. Ce centre fonctionne avec des subventions d'État, mais vraiment à minima. Pour tout ce qui est des projets qui sont amenés dans les écoles, ce sont souvent les directeurs d'écoles qui en font la demande. S'il n'y a pas de demande, les centres d'information restent chez eux. Donc, les subventions, ces centres-là n'en ont pas. Et quand il y a des projets au sein des écoles qui sont faits, eh bien, elle nous a expliqué, par exemple, que la mairie de Bordeaux a donné pour ces interventions-là, mais ne donne rien d'autre. C'est-à-dire que le local où elle doit travailler tous les jours, où elle fait ce travail d'information, pour la parentalité aussi, parce qu'il n'y a pas que l'éducation à la vie, il y a tout le travail d'information sur la contraception, sur l'illéger, sur la parentalité, les problèmes de couple, etc. Coupes au sens large, ça peut être homosexuel ou hétérosexuel, et donc, elle se débrouille parce que les subventions ne viennent plus. Et même au niveau de la région, eh bien, voilà, ils font assez tirer l'oreille, alors qu'on pourrait croire que la région serait plutôt un soutien formel auprès de ces centres. Voilà. L'autre chose, c'est que les conseils généraux qui, eux, financent les centres de planification, c'est-à-dire les centres où, là, il y a intervention médicale, gynécologues, infirmiers, conseillères conjugales, etc., eh bien, eux aussi ont décidé de ne pas forcément soutenir ces centres. J'en ai un exemple flabrant, c'est qu'en 2009, là où je travaille, il y avait un centre de planification qui a fermé. Voilà. Il n'y a pas forcément eu de position très claire de la part du président Mavrel, qu'on ne le citait que lui, sur comment financer ou se débrouiller pour apporter un financement qui permette la pérennité de ce centre qui avait fait ses preuves jusqu'à présent. Donc, c'est vous dire, quand même, l'enjeu actuel est la dégradation, notamment chez les jeunes, parce qu'effectivement, moins d'actions de prévention, moins d'informations, amènent les jeunes entre 14 et 19 ans. C'est la tranche actuellement la plus vulnérable à demander l'IVG. Je crois que ça représente 22% aujourd'hui des demandes en IVG. C'est assez gravissime. Globalement, mais il est en augmentation chez les adolescentes. C'est la seule tranche d'âge dans laquelle il y a une augmentation des demandes d'interruption non volontaire de grossesse, ce qui veut dire aussi que tout le travail d'information qui n'est pas fait dans les établissements scolaires a quand même beaucoup de conséquences. Avant la loi veille, nous a dit Mme Brot du plan familial, une femme mourait par jour suit à la suite d'un avortement. Depuis que cette loi est mise en pratique, il n'y en a plus que deux par an, ce qui est quand même un progrès considérable. Mais par contre, ces chiffres n'aient plus pas des IVG que je dirais entre guillemets sauvages, qui sont probablement pratiqués par des catégories de femmes particulièrement craintives. qui sont dans des situations très difficiles, alors bon, ce sont des femmes en situation irrégulière qui, selon la loi, devraient pouvoir avoir accès à l'IVG ici, mais dans la réalité, les faits ne l'ont pas forcément. Et puis on peut penser aussi que certaines femmes sont soumises à des contraintes morales, familiales, et ne peuvent pas avoir recours à l'IVG les biens. Et bien évidemment, le nombre de femmes qui se trouvent ensemble dans ce type de situation, on ne le connaît pas, puisque c'est clandestin. Voilà, et puis on sait aussi que d'autres femmes sont amenées pour une interruption de grossesse à partir à l'étranger, en raison des délais dépassés. Les délais dépassés, ça peut être entre autres en fonction de la difficulté de l'offre de soins qui n'est pas suffisante et qui font que certains délais sont dépassés. Et puis, il y a toutes les autres raisons, je dirais, qui font que la grossesse peut être méconnue pendant un certain temps et beaucoup de difficultés, etc. Bon, les chiffres de l'IVG légal, on les connaît parce que c'est un acte médical, la déclaration obligatoire, donc c'est 200 000. C'est un chiffre qui est fiable. Alors, actuellement, on se rend bien compte que des menaces pèsent sur l'accès réel à l'IVG malgré la loi qui existe. Bon, déjà, en raison de la fermeture de lits. Donc, Mme Bley, du planil familial, nous a expliqué que à l'occasion d'un déménagement, les 10 lits d'IVG qui étaient prévus à Bordeaux sont passés à 7. Simplement, voilà, c'est un déménagement. La loi Bachelot est terrible à ce sujet parce que Mme Bachelot veut rentabiliser l'hôpital à l'image des entreprises et donc, bien évidemment, ça n'incite pas les établissements de soins à pratiquer l'IVG parce que c'est jugé non rentable. Alors, bien évidemment, ça touche énormément les établissements de soins privés parce que, comme c'est pas rentable, c'est pas rentable, on ne le fait pas. Et donc, pratiquement maintenant, tout se fait dans les établissements publics et de plus en plus d'établissements publics ferment aussi leur centre de l'IVG. Alors que la loi demande, là aussi, encore une loi non appliquée, puisqu'il devrait y avoir un centre, une possibilité d'interruption volontaire de grossesse dans tous les établissements scutons. Et puis, je crois que, bon, j'ai vu des articles qui s'inquiètent par rapport à la formation des personnels médicaux et paramédicaux. Les médecins ne sont pas forcément formés à pratiquer l'interruption de grossesse. Et on peut craindre que d'ici une dizaine d'années, il n'y ait plus beaucoup de médecins qui soient en mesure de pratiquer dans de bonnes conditions l'IVG chirurgicale. L'IVG médical, c'est une autre question. Et puis, une autre menace, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les fameux partis d'extrême droite qui commencent à se manifester pour, je dirais, pour faire en sorte que la loi ne soit pas appliquée et que les femmes n'aient pas à recours à l'interruption de grossesse quand elles en ont besoin. Alors, face à ça, on a regardé un petit peu ce que le Front de Gauche propose dans son programme. On a ciblé, en fait, les attentes parce que quand on rencontre les femmes, forcément, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes, de choses qui sont dites, de souffrances aussi. Et donc, la demande urgente, ça, c'est par rapport aux différents contacts que nous avons eus avec les plannings familiaux. Une des demandes urgentes pour nous et pour toutes, c'est que l'offre de soins soit diversifiée pour que la femme ait le choix. Voilà. Et que les points d'information soient les plus développés. Autre demande, c'est vraiment de protéger les centres d'IVG. Voilà, il y a de plus en plus d'attaques de catholiques intégristes. Alors, il faut que vous sachiez qu'à Bordeaux, quand même, c'est une des villes qui a le plus de concentration de catholiques intégristes et de mouvements d'extrême droite qui sont vraiment très armés, très virulents. Et ils n'hésitent pas à intervenir carrément dans les lieux d'hospitalisation. Et ils dérangent les équipes soignantes. Ils mettent un bazar pas possible, si bien qu'à chaque fois, c'est les forces de l'ordre qui doivent intervenir. Et dernièrement, ce qui a inquiété quand même les hôpitaux, c'est que même les forces de l'ordre ont tardé à arriver. Donc, c'est quand même gravissime parce que ça met des vies de femmes en danger. Ça, c'est le père. Et aussi, le personnel soignant parce que le personnel soignant ne peut pas faire face à ça. Autre demande, c'est qu'il y ait des politiques qui soient mises en place pour que la population, justement, ne se tourne pas vers les extrêmes. Donc, il y a une demande forte que le politique prenne vraiment en compte la condition féminine et féministe. Alors, dans les propositions du Front de Gauche, pour vous donner quand même l'information, c'est qu'il y a une ferme décision et intention de créer un ministère des droits des femmes et de l'égalité placé directement auprès de la ou du premier ministre, première ministre, et qui pourra, entre autres, s'appuyer sur un texte de droit antisexiste, définissant moyens et sanctions afin de condamner les discriminations et insultes à caractère sexiste. Alors, il faut savoir que ce qui est attendu de ce ministère, parce qu'on en a parlé dans nos échanges, c'est que, vraiment, il y ait une position transversale et que les lois soient adaptées par rapport au sujet de notre société, comme les mères porteuses, la bioéthique, la prostitution, la contraception, l'IVG, toutes les informations qu'on vient de vous donner. D'autres choses, d'autres points qu'il faut savoir, c'est que le Front de Gauche souhaite redonner les moyens au centre de planification familiale dans le cadre du service public et de les développer, de maintenir des lieux de proximité à taille humaine répartis sur l'ensemble du territoire avec un personnel dédié et volontaire et pour ce faire, d'abroger la loi Bachelot que vous avez entendue peut-être sous le nom de HPST, c'est Hôpital Public Santé Territoire, qui est... Hôpital Patient Santé Territoire, responsable de la fermeture de nombreux centres d'IVG. Il ne faut pas penser que c'est la loi du hasard. Non, c'est une fermeture organisée. Nous sommes aussi pour instaurer le remboursement de tous les moyens de contraception et de les faire respecter. Application de la loi, un centre d'IVG dans chaque hôpital. Remise des pilules d'urgence par les infirmières, les établissements scolaires. Donc là aussi, il faudra revoir la formation pour ces personnels soignants parce qu'elles ne l'ont pas. Ils ont globalisé, hein. Je vous racontais une autre fois. Les formations des infirmières, c'est aussi catastrophique. Mise en place par le ministère de la Santé du PAS, contraception dans tous les lycées, permettre aux femmes de choisir le mode d'IVG médicamenteux ou chirurgical, intensifier la loi du délit d'entrave loi Neuwirz et les sanctions contre les actions anti-IVG, commandos anti-avortement, en occupation des centres de planification, empêchant l'accès à ces services. Organisation de campagnes nationales, sexualité, contraception, avortement, mener le combat au niveau européen aussi pour que l'ensemble des pays de l'Union reconnaisse le droit à l'avortement. Le Front de Gauche est profondément engagé dans la lutte contre la fermeture des maternités et des centres d'IVG de proximité, pour la préservation de l'accès aux soins partout et pour toutes et tous, et contre l'abandon par l'État du service public hospitalier sans dépassement d'honoraires. Et je conclurai en vous disant qu'il ne serait pas de trop de parler aussi de la définanciarisation de la protection sociale car tout ça ne pourra se faire que si on commence par là. Ces gens-là, il faut les foutre dehors. J'ai perdu le Front de Gauche, j'ai perdu le FRAC. Tu veux dire qu'il y a une collusion de l'État avec... Ah bah... Complètement. Ah oui, oui, oui. Et sur le cadre. Ça, ça, complètement. Le développement des crèches locales, des crèches d'entreprises, d'avoir un travail fixe et rémunéré permettrait sûrement de réunir ou réunir des problèmes. Le caromètre, c'est tout. Ça, c'est très grave. C'est un catastrophe. Mais ces jeunes filles ont des parents. Est-ce qu'il voudrait dire que les parents sont démissionnaires, alors ? Alors, c'est pas... J'oserais dire qu'on pourrait peut-être le voir comme ça, mais je crois que ça serait une erreur. Les parents ont-ils également le temps de discuter véritablement avec leurs enfants et en particulier les mères de famille ? Il me dispense, chaque acteur, il ne se casse pas, chaque acteur d'assumer ses propres responsabilités. Ça n'empêche qu'au niveau de l'éducation, le dernier maillon qui a rendu bon fonctionnement de la chose reste en l'oeuvre, les parents. Parfois, ce que tu as dit, qui ne trouve pas le temps de pouvoir assumer cette charge de par le fait qu'il est hyper sollicité, la vie, ce qu'elle est, je ne vais l'apprendre à personne, mais il me semble que cette action devrait pouvoir se positionner sur la durée. Je ne peux pas concevoir qu'une père ou mère ne peut pas consacrer le temps nécessaire à l'éducation de son enfant, même s'il est confronté à différentes pressions de l'extérieur. C'est d'abord son rôle premier. C'est un sujet sur lequel, quel que soit le contraire de l'extérieur, on ne peut pas être défaillant parce que les conséquences sont bien des esprits de l'éducation. Ce n'est pas pour culpabiliser tout ce soir, il faut pas mieux que ça t'intéresse de son rôle. D'accord. Oui, je suis râle, et que donc, ce n'est pas le rôle politique, les vieux, les familles, ce qu'elle doit faire, même si on est tous d'accord, c'est un rôle éducatif, etc. Donc par contre, dans le rôle de l'éducation nationale, le pouvoir politique a le devoir de faire cette égalité-là, c'est-à-dire que les enfants qui vont avoir peut-être cette information-là chez eux, il y en a qui ne l'auront pas, et donc pour la société en général, il faut que tout le monde et c'est le rôle de l'éducation au moins. Ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est ce qu'on voulait dire. Bien sûr, ce que je voulais te dire, ce n'est pas contradictoire. C'est ce qu'il y a de l'horizon, il faudra encore attendre de devenir grand papa pour tâter et de lâcher d'or s'il est bien là jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a volé un péché, qu'on se repasse et guillure, elle a vraiment tout fait rater. Nous, nous, on est dégueulasse, ça a l'extérieur, c'est naturel, et les garçons, comme ça passe, pas chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est un problème, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en rêve, j'irai pas au paradis. Non mais si c'est un jean, j'irai en or, c'est un tout droit. Le bon Dieu est misogène, mais le gars ne l'est pas.